Ciao ciao mes petits loups, bienvenue et welcome avec TASKILLER85, j'espère que tout le monde va bien aujourd'hui, du moins ça ira peut-être mieux après avoir vu cette vidéo, je le souhaite. Pourquoi cette vidéo, je vous en avais parlé, c'est un concours, je vous l'annonce tout de suite même si ce n'est pas dans mes habitudes, oui c'est un concours et aujourd'hui je vais vous gâter, je vais essayer de vous régaler un petit peu. Alors concours qui s'adresse un peu plus aux amateurs de raceurs et de FPV en général, bien sûr il y aura d'autres concours pour ceux qui préfèrent le drone noisir ou qui n'ont pas les notions pour le raceur tout simplement. Pourquoi cette vidéo ? Alors je vous explique rapidement, même si j'ai toujours du mal à faire rapide, vous me connaissez, tout simplement parce que l'aventure a commencé il y a 3 ans. Voilà, pas jour pour jour mais c'était vers le 17 mars, donc fin mars d'il y a 3 ans, je me suis lancé dans l'aventure du drone et du RC en général en tant qu'amateur, débutant, découvreur, testeur de produits comme tout acheteur lambda qui veut acheter des produits en Chine ou ailleurs pour pouvoir éviter de faire des boulettes, je voulais vous conseiller et vous donner mon avis tout simplement. Eh bien écoutez, vous m'avez suivi dans cette aventure, vous m'avez toujours épaulé, alors vous vous êtes abonné à la chaîne, vous me suivez sur les réseaux sociaux et l'aventure a continué, on a formé une sorte de communauté. À ça s'est rajouté le groupe Les Tazou, créé par mon Fabien, Aro FPV, gros bisous à toi mon petit Fab, je vous reparlerai de lui dans pas longtemps pour le concours. Et donc quand cette grande aventure a débuté, j'étais un noob, j'étais un débutant en la matière même si j'ai toujours kiffé ce genre de produit et il a fallu que je m'instruise et que j'évolue bien sûr pour pouvoir vous conseiller, même si maintenant ça devient un peu plus technique sur certains produits parce que j'ai acquis de l'expérience, je reste un noob et j'essaye toujours de me mettre dans la peau d'un débutant quand je teste un nouveau produit, quand je le reçois et quand je le mets en route. Donc dans cette aventure, il a fallu que je me forme. Et comment j'ai fait ? Comme la plupart d'entre vous, je suis allé sur YouTube. Et ceux qui m'ont pratiquement le plus apporté dans un premier temps, même si je parle un peu anglais et que j'étais aussi beaucoup sur les vidéos anglo-saxonnes, un petit coucou à Sebidoki si tu me regardes, j'ai beaucoup appris par lui également et d'autres. Mais la chaîne française qui m'avait le plus attiré et qui m'a le plus aidé dans les départs, que ce soit les programmations Petaflight, etc. En matière de FPV, je parle et de Racer, c'est We are FPV. Ils sont là ! We are FPV, donc grand coucou à vous ! Et on va faire aujourd'hui un concours en partenariat justement avec We are FPV. Alors il y en a d'autres, il y a Culture FPV aussi qui est venu par la suite. David, t'es pas à l'abri que je te contacte bientôt pour faire la même chose avec toi parce que Culture FPV, c'est aussi dans ma culture bien sûr. Voilà. Donc je ne vais pas citer tous ceux que j'aime bien, tous les sites, que ce soit Franny, de Pico Z, Fran Modélisme, etc. Mais en attendant, Culture FPV et We are FPV ont été vraiment mes encyclopédies. Parce qu'eux sont beaucoup plus techniques que moi. Moi je reste dans le domaine du test et du découvrisme, en l'occurrence. Donc ça fait bien de placer un mot, en l'occurrence. Et donc revenons-en à nos moutons. Voilà. Donc ils m'ont aidé au départ, même sans le savoir, puisque c'est grâce à leurs vidéos que j'ai évolué. Et qu'ils m'ont toujours donné de plus en plus envie. Et vous, bien sûr, qui me souteniez sur les réseaux et sur Youtube. Donc j'ai été poussé au cul, comme on dit, pour cette aventure. Et c'était la moindre des choses que de leur rendre un petit peu ce qu'ils m'avaient apporté. Alors, bien sûr, leurs liens sont toujours dans mes descriptions. Bien sûr, que ce soit Culture FPV, arrête de dire bien sûr, We are, etc. Donc je leur rends un petit peu à ma façon. Mais aujourd'hui, on va faire quelque chose qu'on ne fait pas souvent. Enfin, moi je ne l'avais jamais fait pour l'instant. Et eux non plus. On va faire un concours commun. Alors, je vais vous expliquer rapidement comment ça va se passer. C'est assez simple, mais il va falloir faire un peu de sport. C'est normal. Parce que c'est un beau cadeau. Ce sont des beaux cadeaux. C'est un joli lot. Vous en voulez un petit aperçu. En voilà un petit aperçu rapidement. Et bien sûr, We are FPV n'est pas en reste. Et lui aussi vous fera un cadeau. Comment ça va se passer ? C'est simple. Aujourd'hui, je vais vous offrir un Hobby Mate. Météor en kit. Il est dans la boîte. Ce n'est pas celui-ci que je vais vous offrir. Ce n'est pas celui qui a tourné. C'est un oeuf qui est dans sa boîte ici à assembler et à monter et à préparer soi-même. Alors, bien sûr, vous aurez ma vidéo du météore pour vous aider. Dans la boîte, on va voir vite fait ensemble, vous avez la notice de montage et vous avez le site Hobby Mate aussi, Hobby Cool. Donc, un gros merci à We are FPV pour ce partenariat. Un énorme merci aussi à Hobby Cool qui s'est mis avec nous et qui m'a envoyé ce météore. Et pas que ça, puisque bientôt on va parler de l'astéroïde. Et comme vous le voyez, j'ai une boîte ici et un astéroïde monté. Celui-ci, c'est le mien. C'est pour les tests. Celui-ci, ce sera pour vous aussi. On en reparle bientôt. Mais aujourd'hui, ça va être le météore et pas mal de choses à côté, en plus de ce que vous offrira We are FPV. Donc, tout de suite, les principes du concours. Ça va être simple. Moi, je vais mettre sur une balance tous les produits que je vous offre aujourd'hui. Donc, le météore, bien sûr, mais pas que. Vous allez voir. Ce serait trop simple d'avoir le poids du météore. Il va falloir que vous regardiez ma vidéo. Évidemment, là, vous êtes en train. C'est bien, vous êtes bien parti. Mais il va falloir aussi que vous alliez voir la vidéo de We are FPV qui est parue aujourd'hui en ligne aussi à midi, comme moi, ce samedi. Donc, je vous mets le lien dans la description et je vous le mets aussi ici, non, là, pour pouvoir participer au concours. Pourquoi ? Parce que We are FPV va vous montrer un lot de cadeaux qu'il vous offre et un poids qu'il va falloir découvrir. Donc, une fois que vous aurez estimé le poids approximatif, il ne va pas falloir tomber sur le poids juste, bien sûr. Une fois que vous aurez estimé le poids approximatif des cadeaux de We are FPV, vous revenez sur ma vidéo. Parce que c'est dans ma vidéo qu'il va falloir participer au concours. Mais, vous allez devoir estimer le poids des cadeaux de We are FPV et liker leur vidéo. Attention, je le saurais si la vidéo n'a pas été likée. Ça, c'est plus qu'important. On se donne du mal, la moindre des choses, c'est un petit pouce. Voilà, si vous n'aimez pas, passez votre chemin. Mais si vous aimez, un petit pouce. Donc, vous likez la vidéo de We are FPV et vous estimez à peu près le poids. Puis, vous revenez sur ma vidéo. Sur ma vidéo, bien sûr, vous likez. Sinon, je ne vous parle plus. Et pareil, je vais vous mettre sur la balance les produits que moi, je vous offre. Et dans les commentaires de ma vidéo, vous devrez me mettre le poids approximatif de tous les cadeaux confondus. C'est-à-dire ceux de We are FPV et les miens. Voilà, vous faites le total des deux approximations que vous allez faire. Et vous me mettez un poids. Voilà, un poids total. Je ne pense pas qu'on atteigne le kilo. Donc, ce sera en grammes. Je ne pense pas. Non, je ne pense pas. Donc, ce sera en grammes. Et celui qui se rapprochera le plus du poids total exact au gramme près, celui qui s'en approchera le plus, gagnera tous les cadeaux. Maintenant, je vous parle des cadeaux. J'espère que vous avez compris. Je vous parle des cadeaux. Donc, il y aura en priorité le Météor 5 qui est dans cette boîte. Donc, vous le voyez, il est là. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, je vous la mets en patch ici si vous voulez aller voir ma vidéo du Météor 5. Sinon, voilà donc la boîte. Et comme je vous ai dit, rien n'est déballé. Alors, vous avez un moteur pour quatre bras. Donc, bien sûr, la frame carbone plus l'aluminium. Vous avez le petit branchement antenne, le câble XT60, une petite sangle HobbyMate, même si vous aurez d'autres sangles, il me semble, il me semble, de l'anti-dérapant. Et oui, ils y ont pensé. La petite antenne Foxyre qui va bien. Des petites boulonneries, nylon. Ça, c'est l'ESC qui est emballé. Je ne vais pas l'ouvrir. Vous avez le VTX Panda RC qui est là. Donc, je ne vous remets pas tout, bien sûr, toutes les caractéristiques, puisque vous pouvez les retrouver dans ma vidéo du Météor. J'ai déjà fait le détail. Et vous aurez également la petite carte Omnibus F4 V6 qui est là. Et bien sûr, les trois autres moteurs. Quelques petits boulons. Des petites prises. Et la caméra Foxyre qui est là. C'était la Aro Micro Pro qui fonctionnait plutôt pas mal, ma foi. Donc, je remets tout ça dans sa boîte, puisque ça, ce sera à vous de le monter. Alors forcément, quand on sort tout d'une boîte, après, ça ne rentre plus. Mais ne vous inquiétez pas. Hop, je rangerai ça tout à l'heure. Ce qui compte, c'est que tout soit dans la boîte, avec la boîte. Donc voilà. Donc ça, c'est pour vous, c'est cadeau. Alors, je vais tout de suite, hop, mettre un petit plateau. Je vais mettre ma balance en route. Il faudra certainement que je la remette en route. Tac. Et elle est tarée sur zéro. Comme on voit ici. Donc, bien sûr, il va y avoir. Ouh, on est déjà à 447 grammes avec la boîte. C'est plutôt pas mal. Mais ça ne suffit pas. Bien sûr que ça ne suffit pas. Donc, petit effet spéciau. Je mets le logo We are FPV ici. Pourquoi pas qu'on voit, bien sûr, ce que je vais mettre dessus. Alors, moi, je vais rajouter en plus, parce que là, forcément, c'est trop facile. Vous le savez. On était à 447 grammes. Je vais rajouter 4 hélices. Ici, Raystar 5048 jaune. Je vais rajouter 4 hélices 5048 violette. Je vais rajouter 4 hélices Azure Power en 5045, toutes neuves, pas déballées. Celles-ci aussi sont neuves, bien sûr. Je rajoute ça sur la balance. Bien sûr, une petite sangle Jamara. Bon, ça, ce n'est pas un cadeau énorme, mais c'est toujours ça, pour pouvoir tenir la radiocommande. Je vais rajouter également, parce que c'est bien beau d'avoir un drone, mais si vous n'avez pas de batterie, vous ne pourrez pas l'utiliser. Donc, je vais rajouter une batterie Turnigui 3S. Voilà, j'estime que ça peut être un débutant qui va gagner. Donc, il peut tourner en 3, 4S sans problème. Je rajoute la petite Turnigui 1400mAh 3S sur la balance. Ça, vous pouvez avoir le poids. Donc, à vous de voir. Les hélices, etc. C'est une estimation. Qu'est-ce que je vais pouvoir mettre ? Alors, bien sûr, il va vous falloir un masque ou des lunettes. Et pour ça, il vous faut des antennes. Alors, Fabien, quand il a su que je faisais ce concours, Arrow FPV. Pareil, je vous mettrai le lien de son Facebook dans la description. Vous vous souvenez de Yannick Lullier qui nous fabriquait de belles petites antennes bien finies, qui fonctionnent bien ? Eh bien, depuis son départ, depuis qu'il est parti, gros bisous à lui encore une fois, petit clin d'œil normal. Eh bien, Fabien a repris, je ne vais pas dire l'entreprise parce que ce n'est pas une entreprise, mais a repris l'activité, avec l'accord, bien sûr, de la famille de Yannick, a repris l'activité des antennes avec la façon de faire de Yannick, avec son matériel au départ, un peu de son matériel, et il reprend l'activité. Donc, je vous mettrai son lien dans la description pour ceux qui veulent des antennes de chez Arrow FPV maintenant. Donc, Fabien m'a proposé de rajouter, ce ne sera pas celle-ci, parce qu'il est là, il est en train de me les faire. Il me les a même faites hier soir et il me les a envoyées. Mais vous aurez, en plus, dans le colis, 4 petites antennes FPV comme ça, super costaud et bien fini, 2 au logo de WeRFPV et 2 au logo Letazoo. Donc ça, 4 antennes supplémentaires, merci mon Fab, que je rajoute sur la balance. On en est déjà un beau petit cadeau. Bien sûr, je vais vous mettre quelques stickers, histoire de faire vaciller la balance un petit peu. Et qu'est-ce qu'il va vous manquer ? Il va vous manquer une radio. Alors, je ne vais pas vous offrir une radio. Pour l'instant, je n'en ai pas. Je n'en ai pas d'avance. Moi, j'ai ma jumper et ma Nirvana, et je suis obligé de garder les deux. Nirvana, c'est le Fly Sky et la jumper, c'est pour tous les autres protocoles. Donc, tant que je n'en ai pas, je ne peux pas vous en offrir. Mais, par contre, il va vous manquer un récepteur sur le météore. Qu'est-ce que je vais faire donc ? Bah écoutez, j'ai reçu le dernier récepteur de chez Hobby Cool, le D16 de chez FR Sky. Alors, petit récepteur bien sympa, bien sûr. Alors, petit détail, Hobby Cool, pour bien faire, m'a donné 3 codes promo. Pour ceux qui veulent aller voir les produits, et pour ceux qui veulent acheter ce genre de produit, parce qu' Hobby Cool fait vraiment de bons produits bien finis. On se souvient des chargeurs, que ce soit le Duo Pro, que ce soit le D6 Elite. Ils font vraiment du bon matériel. Et encore, je ne vous ai pas parlé de l'astéroïde. Vous allez voir, c'est une petite tuerie. Bref, il m'a donné 3 coupons. Un coupon pour le météore, un coupon pour l'astéroïde, et un petit coupon pour le récepteur D16. Je vais vous le sortir vite fait. Eh bien, ne sois pas timide. Le voilà. Donc, petit récepteur D16 qui ressemble au RXSR. Alors, ce petit récepteur, bien sûr, 16 canaux, bien évidemment. Compatible avec la Taranis X9D, compatible avec le SmartPort, compatible aussi avec les scripts LUA, pour ceux qui l'utilisent, avec la Taranis. Moi, je ne l'utilise pas. Mais compatible, plein de choses, avec deux antennes. Donc, très bonne réception, je vous dirais, à comparer un petit peu avec le RXSR. Et super simple à connecter et à binder. Donc, voilà. Donc, ce petit récepteur D16, je le rajoute, bien sûr, à ce petit lot. Alors, vous avez des notices. Si vous allez sur hobbycool.com, vous avez les modes d'emploi, les manuels, pour tout ce qui vendent, généralement. Je rajoute ce petit récepteur sur la balance. Donc, voilà, aujourd'hui, le cadeau que je vais vous offrir, le lot de cadeaux que je vais vous offrir. Vous aurez le petit drone Météor, si on peut appeler ça un petit drone, plus tout ce qu'il va vous falloir pour le mettre en route, j'ai envie de dire. Le reste, vous l'aurez chez WeRFPV. Vous allez voir, parce qu'on est un peu complice, quand même. Il ne va pas vous offrir un flanc. Matt n'est pas si bête que ça. Salut Matt, salut Jérôme. Donc, voilà les petits cadeaux que je vais vous offrir aujourd'hui. Donc, je résume. Vous avez vu ma vidéo. Vous allez voir la vidéo de WeRFPV. Le lien est dans la description. Vous estimez le poids des cadeaux de WeRFPV. Vous revenez sur ma vidéo. Et vous me mettez le poids total des cadeaux de WeRFPV. Et des cadeaux que moi, je vous fais. Vous me mettez le poids total en commentaire. Pas besoin de je participe. Ne faites pas un speech énorme. Même si vous avez envie de me remercier. On le fera dans la prochaine vidéo. Donc, voilà les amis. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. On va finir avec quelques petites images de mon ancienne vidéo. Pas si vieille que ça. Sur le Météor. HobbyMate. Comme ça, vous aurez un petit aperçu de quel produit c'est. Et comment ça fonctionne pour ceux qui ne l'avaient pas vu. Et puis, sinon, moi, il ne me reste plus qu'à vous dire. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que le concept vous plaît. Même si ça vous fait faire un petit peu de gymnastique des doigts. De naviguer entre les vidéos. Et puis, merci encore à vous de votre soutien. Merci encore d'être là depuis trois ans. Donc, j'ai envie de dire bon anniversaire. TASKILLER 85. Parce que ça fait pratiquement trois ans, jour pour jour, que je me suis lancé dans cette petite aventure. Donc, merci à vous. Et puis, en attendant de se revoir, moi, il ne me reste plus qu'à vous dire. Surtout, portez-vous bien. Vous le savez, je le pense. Et à très bientôt dans mes vidéos. Ciao, ciao ! Ah oui, vous voulez que je retire la petite étiquette, là ? Allez, c'est parti ! Premier décollage avec un engin. Vous savez qu'un racer se teste tout d'abord en vol à vue. avant de partir en FPV pour vérifier si tout va bien. Salut, petit Météior. Comment vas-tu, X ? Belle bête, hein ? Franchement, je le trouve super joli. J'adore son design. Alors, test ! Dans 3, 2, 1... Oh, ça marche ! Je vais faire du FPV maintenant ! Chut ! Ouf ! Bon vol ! Donc, l'altimètre fonctionne. Je vous dis qu'on n'a pas besoin de 500 mètres de long pour s'éclater. Je vous dis qu'on n'a pas besoin de 500 mètres de long pour s'éclater. Sous-titrage ST' 501 Merci les amis !